bonjour aujourd'hui je viens vous présenter une vidéo haul ce sont donc les achats que j'ai effectué récemment et ça remonte jusqu'au mois de mars je crois bien on va commencer par ce que j'ai acheté aujourd'hui je suis allée au monoprix de ville urbaine dans l'idée de me racheter un fond de teint parce que ma peau c'est vraiment la catastrophe en ce moment et j'avais envie de quelque chose de très couvrant ça fait longtemps que j'entendais de très bonnes revues sur le Revlon Colorstay qui est donc un fond de teint avec une couvrance assez importante alors je crois qu'il y a deux versions pour ce fond de teint une version pour peau sèche et une version pour peau mixte à grasse j'ai pas trouvé la version pour peau sèche mais la version pour peau mixte à grasse me paraît finalement correct ça n'a pas l'air trop asséchant et puis peut-être que ça permettra aussi au maquillage de mieux tenir j'ai les prix dans la couleur 180 sand beige donc beige sable il y a un spf6 ce soit trois fois rien voilà je viens de l'acheter donc je l'ai pas encore essayé je le teste demain mais j'espère qu'il me conviendra toujours chez monoprix et toujours dans la phase ma peau est catastrophique j'ai opté pour un fond de teint de la marviche qui est le derma blend donc je compte pas me servir comme fond de teint puisqu'il est alors lui il est tout il est couvrant mais il est vraiment très 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 couvrant je pense m'en servir surtout en toute petite touche avec un pinceau très fin sur des petites corrections des petits boutons des petites cicatrices des choses comme ça et peut-être en anti cernes à voir je l'ai pris dans la teinte 25 nude alors là c'est un peu le crash test puisqu'il n'y avait pas de tester au monoprix donc j'ai pris la teinte la plus claire en tout cas c'est celle qui était la plus claire dans toutes celles qui étaient proposées oui donc en effet il est très très épais mais j'en ai appliqué un tout petit peu là pour tester c'est vrai que la couvrance est assez incroyable donc j'espère qu'il me conviendra chez monoprix qu'est ce que j'ai acheté d'autre j'ai acheté ça alors je j'arrive dans la phase critique des 25 ans voilà là le mois prochain le 2 mai très précisément j'aurai 25 ans alors ça me fout un coup au moral de toute façon moi depuis depuis mes 18 ans chaque anniversaire j'ai envie de pleurer tellement ça me fait la peine que les années passent j'ai envie de retrouver mes 18 ans c'était cool 18 ans le permis pouvoir voter les responsabilités tout ça c'est cool mais alors depuis j'ai 18 ans je trouve ça nul complètement nul de vieillir enfin bref c'est comme ça donc le cap des 25 ans c'est enfin en tout cas de ce que je lis dans les magazines que je vois aussi à la télé autour de moi c'est un peu le cap où il faut se mettre à tout ce qui est crème anti-ride en crème première ride là j'ai opté pour un fluide bonne mine spf 15 de la marque odali dans la gamme vine expert alors représentation super sympa c'est un tuile avec un petit une petite pompe au final il a une couleur rose très pâle je vais essayer de vous montrer je sais pas si ça se voit voilà c'est une couleur rose pâle et c'est très très donc c'est un fluide comme son nom l'indique c'est très très léger c'est un tout petit peu nacré et donc il y a de l'acide hyaluronique dedans et vous savez que je suis complètement dingue de l'acide hyaluronique depuis que j'ai découvert ça en sérum il y a encore d'autres choses dedans mais je sais plus quoi il est sans huile donc parfait pour pas boucher les pores de la peau voilà donc vu que je viens d'acheter je l'ai pas encore essayé mais j'en suis je suis contente d'avoir trouvé un produit comme ça qui fait un peu voilà c'est de l'antiride mais c'est l'antiride sympa quoi l'idée d'avoir un fluide bonne mie des petites paillettes tout ça ça m'enchante complètement et codalie c'est une marque qui ne m'a jamais déçu c'est des odeurs légères ça m'a jamais fait de réaction allergique j'en suis super contente donc bon bah voilà je vais lui donner sa chance mais à mon avis ça a l'air pas trop mal toujours chez codalie ça ce sont des cadeaux que ma maman m'a fait je suis toujours dans ma quête du produit parfait pour les tâches donc je suis très contente du produit garnier mais j'ai entendu de bonnes revues sur des produits anti tâches de la marque odalie donc qui sont à mon avis un peu plus costaud en actif tout ça donc ma maman m'a offert un duo de produits anti tâches donc de la gamme vino perfect tout d'abord le sérum qui s'appelle sérum éclat anti tâches pour tous types de peau donc comme je vous avais dit dans l'ancienne vidéo les tâches c'est des tâches du au soleil des tâches de vieillissement des tâches dues à l'acné ça marche pour tous ces types d'hyperpigmentation de la peau c'est un sérum qui est de couleur blanche mais il est très 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 léger moi j'ai pas du tout l'impression de rajouter une couche de matière sur mon visage ça ça rajoute pas une épaisseur c'est pas gras c'est pas difficile à étaler c'est une odeur moi c'est très frais c'est comme tous les produits codalie c'est vraiment agréable et surtout ça tient pas très longtemps sur la peau je l'applique matin et soir et bon ça fait trois jours j'utilise donc je me rends pas encore compte de son efficacité en tout cas elle est très agréable à utiliser et en duo avec ce sérum ma maman m'a offert la crème nuit peau neuve qui est donc de la même gamme je crois que là dedans il y a un peu plus de et dans le sérum aussi je crois qu'il y a un peu plus que de la vitamine c il y a de l'acide glycolique ou des choses comme ça des choses qui aident un peu à renouveler la peau en profondeur donc ça 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 s'applique le soir visage et coup seul ou après votre sérum vino perfect donc voilà et éviter le contour des yeux puisque voilà vu que le contour des yeux c'est une zone un peu fragile on va éviter de mettre des produits un peu un peu costaud comme ça la texture est un petit peu plus épaisse qu'une crème classique ou quoi que non ça va c'est encore assez fluide bon l'odeur c'est relativement semblable au sérum donc voilà j'espère que je serai contente de ces produits voilà comme je vous disais je suis contente du produit à garlic j'avais envie de passer un truc encore un peu plus un peu plus efficace et c'est cette gamme vino à perfect a de très bonnes revues donc voilà je manquerai pas de vous dire ce que j'en pense une fois que je leur ai testé pendant plusieurs plusieurs jours plusieurs semaines parce que c'est toujours très long on va passer à la marque milani alors la marque milani c'est une marque j'ai envie de dire américaine mais je suis pas certaine je crois que c'est américain qu'on ne trouve quasiment pas en france et moi j'en entends beaucoup parler sur des chaînes de youtube américaine et ils ont des produits qui me font très envie depuis très longtemps et j'avais vu sur le blog de big is beautiful i am big and beautiful elle a deux noms une jeune fille qui est très sympa très à deux très très agréable à regarder qui fait des vidéos et qui a un blog qui est très sympa elle parle beaucoup de produits de beauté asiatique et de marques voilà de ce genre milani qui sont pas extrêmement connus en france et j'avais vu dans sa catégorie bon plan bonnes adresses puisqu'elle est lyonnaise comme moi que la marque milani était vendue donc dans le quartier de saxe donc je me suis rendue dans cet institut qui s'appelle tatiana b j'ai un petit doute non je crois que c'est ça tatiana b c'est un salon qui est un peu spécialisé dans la beauté des femmes métis avec des cheveux crépus des choses comme ça ils font beaucoup de défrisage ils font aussi pas mal de lissage et il ya une toute une moitié du salon qui est dédié à la vente de cosmétiques ils vendent la marque opi ils vendent je me souviens plus des autres bref en tout cas il ya un stand milani et je crois que c'est le seul point de vente à lyon et ça doit être un des rares points de vente en france l'accueil extra je suis tombé je sais pas si c'était la responsable du magasin ou une vendeuse en tout cas très gentil qui a tout de suite essayé de me conseiller moi j'avais un peu idée de ce que je voulais donc je me suis un peu débrouillée toute seule mais voilà si vous avez besoin de conseils elles sont très très sympa j'ai opté pour quatre produits tout d'abord un blush c'est un des produits phares de de la marque il n'est plus beaucoup beaucoup disponible j'aurais bien craqué pour au moins deux mais bon il n'y avait que celui ci qui me plaisait finalement c'est la teinte numéro 08 coralina vous connaissez mon amour pour tout ce qui est corail alors c'est une merveille c'est un blush cuit donc il est un petit peu bombé comme ça et il est corail avec des paillettes argentées dedans c'est une splendeur ce blush je vais essayer de vous faire un petit soin c'est celui que je porte aujourd'hui mais bon je sais pas s'il en reste beaucoup parce que ça fait longtemps que je suis maquillée voilà je sais pas si vous arrivez à voir les reflets il est il est magnifique j'en suis complètement fan et bien bien pigmenté c'est clairement pas le blush discret enfin moi j'adore mais du blush un peu voyant mais pour celles qui n'aiment pas les blushs trop voyant à mon avis passez votre chemin voilà super pigmentation je me souviens absolument pas des prix puisque déjà ils n'étaient pas indiqués dans le magasin ou alors je n'ai pas vu et je n'ai pas pris le ticket de j'en ai peut-être eu pour 40 euros pour les quatre produits mais individuellement je ne peux pas vous dire les prix donc voilà le blush milanier donc beige blush donc blush cuit ensuite j'ai opté pour deux crayons qui sont très populaires aussi dans la marque ce sont les louis liquify liquify oui c'est ça metallic eyeliner pencil j'étais partie pour acheter celui en couleur noire il n'était pas disponible je vais peut-être essayer d'y retourner où je passerai un coup de fil pour savoir quand est ce qu'il arrive puisque apparemment c'est un crayon qui a de très très bonnes revues du coup j'ai opté pour deux autres teintes j'ai opté pour le numéro 5 brown qui est un brun comme ça on en indique je vais essayer de vous faire un petit swatch aussi pour que vous vous rendiez compte alors pigmentation de taré le crayon est assez gras et alors la pigmentation est excellente si vous voulez un marron comme ça un brun bien vibrant il est vraiment extra la texture c'est assez grasse mais n'est pas vraiment comparable à tout ce qui est aqua eyes 24 7 d'urban nikkei ça ne sèche pas aussi vite et je trouve que c'est pas aussi longue tenue en revanche comme base de smoky c'est un tout petit peu plus gras et c'est plutôt pour ça que je les ai achetés donc celui ci est magnifique et ensuite j'ai pris la couleur 03 gold donc qui est un doré alors celui là il est absolument il est canonissime c'est un doré un doré un tout petit peu vieilli je trouve dingue celui-là en ras de cil inférieur un petit peu en coin interne avec un maquillage un peu prune ou vert il est vraiment il est vraiment magnifique et étonnement celui ci est un tout petit peu plus sec en texture et tient un petit peu mieux que le brun donc voilà on va pas dire que je suis déçue mais je m'attendais à ce que ça soit des crayons plus long tenu voilà c'est juste qu'à mon avis c'est plutôt le créneau de la marque et le dernier produit que j'ai pris c'est un shadow eyes c'est donc un une ombre à ropière en crayon comme ce qu'on appelle jumbo chez nix ou des choses comme ça ça c'est la couleur numéro 03 champagne toast voilà c'est une couleur un peu champagne champagne rosé alors en pigmentation c'est assez dingue aussi c'est plein de reflets c'est ce que je porte aujourd'hui en paupières mobiles ça ça a été un peu mon allié pour les jours de flemme récemment à mon avis il arrivera dans mes favoris de ce mois-ci parce que je m'en suis beaucoup servi je le porte pas tout seul parce que la tenue est pas excellente excellente j'ai pas pourtant de souci avec les phares à paupières qui filent dans les plis ou quoi que ce soit j'ai pas des paupières particulièrement grâce mais sans base à paupières pour moi ça marche pas c'est encore un tout petit peu trop gras ce que je fais c'est que je pose ma base habituelle de nars je le mets sur toute la paupière mobile si j'ai envie d'un truc un peu plus sophistiqué j'ai un tout petit peu de phare brun beige moyen dans le creux de l'oeil sinon aujourd'hui c'est ce que je porte carrément tout seul je suis très content de ce produit c'est un peu pour les matins où je suis pressée je pense que ça va être très très pratique alors oui je vous avais dit dans la dernière vidéo haul que j'avais pas réussi à trouver un des rouges à lèvres de la collection artist girl de chez mac et que j'avais donc commandé sur ebay us donc je l'ai reçu ah oui d'ailleurs je vous l'ai pas pris pour vous montrer mais ça fait un bout de temps et puis bon vu que j'en avais déjà parlé la dernière fois on va éviter d'en discuter on va essayer de pas trop vous lasser quand même j'avais profité de cette commande pour prendre un rouge à lèvres de chez mac mais dans la gamme sheen supreme c'est ça oui les emballages sont un petit peu différents le tube est noir laqué vraiment tout bête ce sont des rouges à lèvres qui sont pigmentées mais surtout qui ont un côté très hydratant alors attention pas de surprise clac c'est un corail hystérie avec le corail alors là les beaux jours reviennent c'est comme si ça se réveillait puissance 1000 chez moi c'est une couleur très pigmentée bon j'ai plus de place sur ma main on va le mettre là voilà c'est c'est flash moi j'adore ça j'adore ça pour l'été et ça a ce rendu un peu crémeux brillant que j'adore qui change un peu de ce que je possède alors cette couleur là je crois que j'en ai quatre ou cinq déjà dans mes rouges à lèvres mais à chaque fois c'est des textures différentes le Arches Girl donc le Betty Bright est un corail un peu plus clair et un tout petit peu plus mat celui-là est plus foncé et plus brillant plus vibrant donc la tenue est un petit peu moins bonne forcément mais il a ce côté très hydratant très confortable que j'apprécie énormément ensuite j'avais lu un article sur le blog de low dose makeup qui a également une chaîne youtube et que j'adore par dessus tout elle avait parlé d'un produit de la marque diptyque diptyque c'est une marque française qui est surtout connue pour ses bougies qui ont des senteurs absolument divines mais c'est plutôt une marque onéreuse c'est un peu une marque de luxe mais bon voilà c'est un peu le chic à la française elle avait parlé elle d'un produit de leur gamme pour le corps qui est le lait frais quand j'avais lu la description elle parlait de fleurs d'oranger alors moi la fleur d'oranger c'est mon truc j'adore ça mais vraiment par dessus tout mon parfum tout mon intérieur sur la fleur d'oranger j'ai même des petits sachets parfumés que je mets dans mes vêtements pour que ça sorte la fleur d'oranger c'est un peu une obsession et ceux les frais pour le corps donc je l'ai acheté forcément je n'étais pas parti pour l'acheter je suis je vais passer en boutique je vais voir ce que ça sent je l'ai mis sans la main j'ai allé c'est bon il a coûté 200 euros le flacon que je l'aurais pris c'est super cher ça c'est 200 millilitres c'est pas très très grand je sais pas si vous vous rendez compte mais j'ai du bon téléphone pour qu'on part à côté c'est pas très très grand comme maintenant ça coûte 40 euros donc bonjour le budget moi j'aime tellement l'odeur que je m'en sers même pas comme mais pour le corps tellement j'ai pas envie de l'utiliser je pas envie de gâcher donc ce que je fais c'est que j'en ai un tout petit peu mais quand j'ai un tout petit peu c'est vraiment genre demi noisette et je m'en applique dans le cou un peu sur les bras un peu sur les mains l'odeur tient super 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 bien dans la journée c'est une fleur d'oranger mais qui est très 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 fraîche c'est pas du tout sucré c'est un délice et alors j'ai eu la chance d'avoir des échantillons par la vendeuse et elle m'a donné la miniature donc je suis ravie comme ça je peux l'avoir dans mon sac dans ma trousse de toilette quand je voyage je peux même transvaser un peu du produit là dedans quand je l'aurai fini si vous êtes une femme de fleur d'oranger ou d'honneur de ce type je vous conseille de vous rendre en boutique pour voir ce que ça sent sachant que les boutiques je crois qu'il y en a deux une à paris et une à lyon donc chouette les lyonnaises on n'est pas mise de côté je crois que la boutique vient d'ouvrir ça fait quelques mois à peine sinon on peut le commander en ligne mais à mon avis il ya des frais de port et puis ça va peut-être le coup de le sentir quand même avant surtout pour le budget excel 40 euros les 200 millilitres donc voilà je vais l'économiser malheur au goutte à goût tellement j'adore ce produit et j'en suis super super contente et le dernier achat que j'ai fait c'est la beauté mais c'est pas trop la beauté c'est un peu des deux je suis fan de la marque coussmi qui fait du thé c'est une marque qui existe depuis très longtemps à lyon on a une boutique à alors on en a une à confluence et il y en a une confluence il n'a pas la part d'yeux je crois pas et il ya une boutique qui a ouvert rue Qu'est ce que c'est que cette rue alors je comprends toujours les deux c'est la rue président et d'orario je crois bien c'est la même rue que la boutique d'hyptyque d'ailleurs donc c'est la beauté mais c'est pas trop la beauté c'est de la beauté parce qu'en fait c'est un thé qui a été orienté pour le bien-être de l'intérieur en gros boisson beauté au thé vert et maté sur une note de pamplemousse parfait pour jolie peau alors je suis pas très convaincue de ça mais je suis rentrée dans la boutique parce que j'avais très envie de savoir ce que ça sentait parce que je suis une fan 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 de pamplemousse en jus le fruit coupé en deux avec un peu de sucre dessus moi j'en fais j'en ferais mon repas tous les jours si je pouvais j'adore le pamplemousse alors le thé aromatisé au pamplemousse ça me ça me plaît vraiment et c'est un délice c'est pour ça que j'ai pris la très grosse boîte ça existe en petite boîte là à peu près la moitié en quantité ça j'aime avoir ça fait 250 grammes donc ça doit exister en 125 ça existe en sachet et je crois que c'est tout donc ingrédients thé vert maté oribos guarana et pissenlit avec de l'arôme de pamplemousse et c'est un délice oh là là j'adore ça sent vraiment le pamplemousse mais pas le pamplemousse acide je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop là c'est vraiment l'arôme du pamplemousse le goût du pamplemousse sans l'acidité voilà en plus c'est très joli il y a des petits grains voilà en beauté de l'intérieur je suis pas c'est pas pour ça que je l'ai acheté surtout donc bon je suis pas vraiment persuadée que ça va changer dans ma vie de ce côté là en revanche c'est un plaisir de le boire le matin l'après-midi le soir je suis ultra fan de ce thé et donc pour l'utiliser j'utilise ma petite j'ai une petite passette à thé comme ça que j'ai acheté je sais même plus où j'ai acheté je vous en parle parce qu'en fait elle est très pratique donc c'est une boule à thé on met son thé là et en fait quand on a fini on peut essorer entre guillemets le thé en appuyant ici voilà comme ça on perd un peu 0% des arômes et voilà je crois que je vous ai tout présenté ah non j'ai oublié j'ai aussi fait des achats un petit peu mode et chaussures tout d'abord avec ma maman on est rentré dans la boutique 1 2 3 qui est place belco oui place belco et j'ai craqué pour ce t-shirt et elle était gentille elle me l'a offert tout en bas c'est marqué never without my bags donc jamais sans les sacs je suis une fan de sac à main donc j'étais ravie en voyant ce t-shirt voilà il y a plein de petits sacs dessinés une sorte de sérigraphie noire le t-shirt est en lin enfin j'ai coupé les petits cadeaux je sais pas si c'est du vin lin mais c'est à peu près esprit lin c'est un peu transparent un peu moucheté comme ça il a une coupe un petit peu ample sans en manche il est très agréable à porter très fluide et ma maman se l'est pris aussi je peux pas vous dire le prix puisque c'est un cadeau mais voilà je suis très contente de ce t-shirt et ensuite je suis allée au Galerie Lafayette donc à Annecy chez mes parents et j'avais très envie de me racheter une paire de Ben Simon les Ben Simon c'est un peu mes chaussures passe-partout pour la période printemps et automne sachant qu'en plein été je mets beaucoup de tongs des tongs un peu habillés entre guillemets avec des bijoux qui reviennent un peu derrière le pied sinon je suis une grande fan de ballerines mais entre les deux pour gambader et marcher sans trop me prendre la tête j'aime bien les Ben Simon sachant que j'en possède déjà deux paires j'ai les roses pâles comme ça que j'ai depuis des années qui sont d'ailleurs très très sales et j'ai une paire de bleu un peu bleu musotis avec des lacets roses alors les lacets c'est moi qui les ai rajoutés parce qu'ils étaient donc de la couleur de la chaussure voilà mais bon elles sont pas entrées au Netany l'une ni l'autre et j'avais très envie d'une couleur flashy alors cette année ils en ont sorti un paquet il y avait des turquoises, il y avait des oranges, il y avait des vertes aussi et moi j'ai craqué pour... voilà voilà ça pique un peu les yeux mais je les trouve trop mignonnes j'ai opté pour le modèle avec l'élastique sur le pied je trouve que celles avec les lacets sont plus jolies, plus flatteuses pour la silhouette entre guillemets mais j'ai tellement la flemme de faire les lacets que moi j'adore ce modèle là on met ses pieds dedans, c'est pratique et l'élastique tient très bien la chaussure au pied donc voilà j'en suis super contente je les ai portées une fois et voilà je pense qu'elles vont bien m'accompagner un petit bout de cette saison et puis voilà là c'est bon j'ai fait le tour n'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions sur des références, des avis ou quoi que ce soit sachant que si j'ai apprécié les produits que j'aime vous présenter vous les retrouverez probablement dans des vidéos favoris je voulais vous remercier pour tous vos abonnements Jeanne de la chaîne Little J Beauty a encore parlé de mon blog récemment et ça m'a fait une vague d'abonnés donc merci à toutes celles qui sont là grâce à elle merci à toutes celles qui sont là depuis le début ça me fait très plaisir que vous soyez aussi nombreuses et je pensais pas que raconter un peu ma vie mes achats comme ça ça allait autant me plaire je reçois plein de mails super sympa donc voilà un grand merci pour votre gentillesse c'est vraiment super d'être accueillie comme ça je suis très très contente voilà je vous dis à très bientôt à bientôt